Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, le point de travaux, on a dû enregistrer chez Val parce qu'aujourd'hui, maçonnerie. Mais c'est fou ! Quand est-ce que vous finissez monsieur ? Ah bah toute la journée, je tape. Je vais taper toute la journée. Après, gros respect à lui qui tape toute la journée sous le soleil, c'est pas de toute sa faute. Force à lui s'il nous regarde, ce qui n'est pas le cas. Il ne nous regardera pas, donc force à lui. Mais nous voilà, on est déçus parce que du coup moi je prends mes dispositions, je vais chez PL, on doit tourner. En plus c'est un setup plus qualif, un fond vert et compagnie. J'arrive à 10h30, il n'y a pas de bruit, on commence à tourner à 10h45, pam, 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 enfer ! Du coup tu récupères tes affaires, tu viens chez moi, on demande gentiment au monsieur s'il va taper toute la journée, évidemment il tape toute la journée. Bref voilà, en termes de setup en ce moment, il faut forcément qu'il y ait un truc qui nous empêche de tourner les vidéos dans les meilleures conditions. Je vous rassure, celle-là, c'est le calme plat. Non, pour l'instant c'est le calme plat. Deux, trois cigales tout au plus. Et ça, ça rigole. Aujourd'hui, on va vous parler des spoilers de D&D, il y a eu pas mal de spoilers qui sont tombés hier soir, donc on est extrêmement pixel perfect sur la timeline. Il y aura peut-être, allez, 10-15 spoilers de retard quand cette vidéo sort probablement. Ce sort-il en journée. Mais voilà, on sera tout à fait pixel. Juste avant, on vous parle très rapidement de Zavi, qui est un partenaire régulier qui nous envoie des fois des fringues, des fois des giveaway à vous faire gagner. Là en ce moment, il y a une collab Pokémon, on sait que Pokémon en ce moment c'est la folie furieuse. Ça sort pile aujourd'hui, donc encore une fois on est pixel perfect. Voilà, ça c'est les petits t-shirts qu'ils nous ont envoyés, ils sont très sympas. Il y a un très beau noix de coco ici. Il y a un petit noix de coco. Je peux me lever, montrer l'arrière de t-shirt. Lève-toi donc, ça coûte pas très cher, c'est sympathique. Juste, information à prendre en compte, prenez des tailles supplémentaires. Moi j'ai un petit gabarit, c'est du M et je trouve que ça me va trop petit. Pli l'a pris du L et on n'est pas des mastoc. Oh je suis un peu mastoc moi. C'est vrai, t'es un peu énorme. Un peu solide quoi. Non mais voilà, prenez ceux qui sont habitués à prendre du S, prenez du M. Même ceux qui prennent du M, prenez du L. Surtaillés, ça fit très bien beaucoup. Je trouve qu'il faut pas mal surtailler chez Zavis. Mais voilà, par contre la collab est sympa, je trouve que les t-shirts sont cools. Très cool. Si vous aimez bien Pokémon. Petite chemise. Faites-vous plaisir, c'est aujourd'hui sur le site de Zavis. Les liens seront en description bien évidemment. On part directement sur les spoilers de D&D. Comme d'habitude, on va aller à l'essentiel, on passe sur les communes et les unko. On va directement sur les rares, on donne notre avis. Et puis voilà, tout simplement, ça va être cool. Exactement, si pas sans confiance, on n'oublie pas, ça régale. S'il vous plaît. Code ValéPL 2021 sur la boutique Plain by Magic Buzzer, la sponsor, ça régale également. Voilà, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire. Ça fait plaisir, ça nous soutient. Merci à ceux qui ont l'utilisé et qui l'utiliseront. Et puis si jamais, voilà, vous voulez payer vos jeux vidéo moins cher, sur Instant Gaming, code affilié, dans l'inscription également. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Merci beaucoup. Petit big up sur les landes basiques, pour une fois qu'il y a du texte dans D&D. Et le texte, en fait, le but c'est que ce soit une espèce de début d'aventure de jeu de rôle d'Ongel & Dragon. Donc voilà, si vous aimez un peu le flavor, il y en a 10 en tout, normalement, de chaque. Ou peut-être même plus, je ne me rappelle plus le compte exact. Donc si vous voulez aller lire ça, c'est très cool. Pour donner un avis global sur cette collab, parce qu'on rappelle que c'est une extension de standard, mais plus important, c'est aussi une collaboration avec D&D, qui est un jeu de rôle qui appartient déjà à Wizard. Donc c'est une collab en interne, ce qui donne souvent des bonnes collabs. Parce qu'ils peuvent donner vraiment la direction qu'ils veulent et tout. en termes de mise en place de lore d'application, je trouve la collab incroyable. Là où le bas blesse plus pour moi, c'est surtout sur les mécaniques. Game design, quoi. Voilà, c'est plus sur du game design. Mais vraiment, je tiens à souligner le fait, comme tu dis, que tu démarres une histoire avec les landes basiques, le fait qu'il y ait du texte, que tu rentres dans les donjons, que tu aies des effets et tout. Ça colle très très bien à l'Uverd D&D. Moi, ça m'embête un peu plus parce que ça rend le gameplay en standard des fois un peu plus jeu de société que ce que peut être Magic. Magic, et ça commence à faire quelques mois, voire années, qu'on commence à avoir des game design très synergiques avec des mécaniques, alors qu'on aimerait bien revenir à du Magic un peu plus simple. En fait, on préférerait avoir des archétypes que des decks de synergie. Bah, c'est pousser aussi, notamment, en tout cas, moi, c'est mon avis, par le côté une extension, un bloc. Exactement. Alors qu'avant, quand il y avait deux à trois extensions qui se complétaient, bah, forcément, tu avais des mécaniques que tu allais retrouver. Ce que je te disais, qu'on voyait avant, c'est-à-dire, ah, le deck, on voit qu'il va y avoir un deck Orzov au Ra. C'est clair. Et pour l'instant, il va bien. Extensions d'après, ah, il commence à être tiers d'eux. Et troisième extension, ah bah là, on a toutes les cartes et les joueurs. Chaque extension, là, est indépendante, pousse une nouvelle mécanique. Des fois, des mécaniques qui sont très Magic Arena friendly, très numérique friendly. On prend vraiment le temps de faire cette introduction parce que c'est un avis qu'on a et je pense que c'est important de le partager. Et effectivement, le fait que les extensions soient des stand-alone, bah, ça pousse plutôt des synergies qui sont très indépendantes. Et nous, on préférerait typiquement avoir des duels d'archétype en standard, voire des mid-range contre des agro. Alors que là, globalement, si je grosse le trait, on voit Aventure contre Chafour. Et c'est très difficile à catégoriser ça en archétype. C'est vraiment un deck de synergie. Et ça sous-entend encore, pour aller plus loin, que si la synergie n'est pas bonne, ça invalide toutes les cartes de la synergie. Si la synergie ne s'intègre pas dans le standard, ce qui a été le cas de Strix 7, vous ne voyez pas les cartes. C'est ça. Et encore que Strix 7, c'était des manières alambiquées d'utiliser des synergies assez classiques. Là, c'est plutôt des mécaniques assez nouvelles. Notamment une, le Venture en anglais, ça doit être S'Aventurer en français. J'imagine. Ou Le Voyage peut-être. On vous expliquera ce que c'est quand il y a une carte qui en parle. Ça a l'air vraiment un peu mignon. Mais à voir. Il y a quand même pas mal sur Internet qui disent, franchement, expansion Donjons et Dragons, énormément attendue, mécanique clé, mécanique clin d'œil. Ce serait très étonnant que la mécanique ne soit pas bonne et jouable. Moi, je pense que c'est mignon, mais justement un peu auto-include. Parce qu'on en parlera. Tu n'as aucune raison de ne pas jouer un donjon. que même si tu as une fois au chalet une carte qui le fait trigger. Oui, ça va dépendre des cartes qu'il utilise. C'est ça qui peut m'embêter. Donc voilà, nous, on apprécierait pour le standard d'avoir des mécaniques plus simples, un magique un peu plus simple plutôt que des mécaniques de synergie. Pour l'instant, D&D avec la mécanique Venture ne s'aventure pas, lol, vers ça. Par contre, ça n'invalide pas notre avis sur toutes les cartes qu'on va prendre indépendamment en parlant. Il y a peut-être plein de très bonnes cartes dans D&D qui ont été révélées. Notamment, puis Portable. La toute première carte, c'est une Unko. Mais pour un mana blanc, on a un artefact qui exile un permanent non-terrain qui coûte deux ou moins jusqu'à ce que le puits Portable quitte le champ de bataille. C'est très très bien. Excellent effet. Et en plus, sur un artefact, ça peut trigger avec d'autres trucs en historique pour le deck artefact, notamment. Effectivement. Ça permet d'avoir une gestion en side supplémentaire. Très très bonne Unko. On va passer rapidement, mais c'est vrai qu'il y a de très bonnes Unko dans le set. On a de nouveau un Aubergiste. Moi, j'ai peur. Les Aubergistes, les Taraniers, je ne veux plus les voir. Il ne fait pas piocher, lui. Mais lui, il est cool. C'est bon. C'est un artefact équipement pour un mana noir. La créature équipée gagne plus 2, plus 0 et a le contact mortel. Ce qui est un effet, ma foi, sympa. Pour 8 mana, jusqu'à la fin du tour, l'épée Vorpal acquiert à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur. Ce joueur perd la partie. Donc, en gros, pour 8 mana, vous avez le Brutal Death Touch, comme on l'a appelé le létal à un ancien temps. Et ça s'équipe pour deux. Je ne crois pas que ce soit une carte extrêmement puissante. Mais dans un archétype agro, mono noir, où tu pourrais juste profiter de l'épée Vorpal pour son effet plancher, son effet minimal, c'est-à-dire un bon équipement, ça peut être jouable. Et une fois au chalet, ça te fait gagner la game. C'est ça. Parce que ne serait-ce que la joueur prend 1 et l'équiper pour 2, plus 2, plus 0 Death Touch, c'est OK. Dans un plan de jeu peut-être agro ou tempo. Et l'effet 8, c'est un peu rigolo. C'est genre, bon, en late game, il suffit qu'il y ait une de mes bêtes qui passe. Et c'est poubelle, quoi. Et c'est poubelle, ouais. C'est mignon, pas une mauvaise carte, en tout cas. Tiamat, alors ça, ça coûte quand même beaucoup de manas colorées. Alors pour 7 manas, dont Wuburg, un an à chaque couleur, on a un dragon et dieu, 7-7 vol. Quand il arrive sur son bataille, si on l'a lancé, il faut lancer la carte, physiquement, sur Arena, du coup, il faut la curver. Choriken. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 5 cartes de dragon avec chacune des noms différents qui ne sont pas appelées Tiamat. Révelez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Alors ça, en standard, c'est non. En historique, peut-être, avec la carte qui permet d'aller chercher d'un dragon. L'orage de dragon. Ça ne marche même pas. Il y a déjà une combo létale, en fait. Donc je ne crois pas. Par contre, pour ceux qui aiment bien le commandeur, j'ai l'impression de dire ça à toutes les cartes, mais là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Vous avez quand même un général dragon qui vous donne accès à toutes les couleurs et qui tuto 5 dragons différents. Je trouve ça quand même super sympa pour ceux qui aiment bien ça, même s'ils pensent que c'est moins fort que le lion dragon. Mais au moins, voilà. C'est vrai qu'ils aiment bien titiller, brosser un peu le sens du poil des joueurs de commandeur dans les extensions standards. Moi, ça m'embête un petit peu parce que les joueurs de commandeur, ils ont Commander Legend qui risque de sortir tous les ans ou tous les deux ans. Ils ont des packs commandeurs qui sortent à chaque standard maintenant. Ça pourrait être dans un produit. Oh, mais il y a un chat. Oh, le petit chat. Si on pouvait laisser le standard pour les joueurs de standard et ne pas implémenter des cartes trop commander friendly qui ne seront jouables qu'en commander, ça serait quand même sympathique que Wizard diversifie ses offres. c'est incroyablement bien, mais ça serait bien qu'ils ne les mixent pas tout le temps. Ça, vraiment, quand tu lis, tu dis, ah ok, donc pour 7, je gagne la part. Ah non, j'ai une 7-7 qui me fait draw 5, que des dragons. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur que ça soit ça sur MH2. Je trouve qu'ils ont été plutôt dans la bonne... C'était très bien fait. C'était plutôt correct. Il y a eu beaucoup de cartes pour le Modern et pour le Legacy. La promesse a été tenue. Et c'est vrai qu'en standard, on en a déjà parlé. Effectivement, ils ont tendance quand même à, dans chaque set standard, vendre aussi aux joueurs de DH. Attention, ça se voit. L'épée Vorpal, typiquement, ça reste... Enfin, on peut concevoir jouer ça en standard, mais il y a quand même un côté, je vais plutôt essayer de one-shot quelqu'un en multi. Franchement, faites-nous qu'il fait en standard. Dans tous les cas, les joueurs de commander, que ce soit de duel commander ou de commander l'util, ils récupèrent les bonnes cartes. Alors, l'hôte, reine araignée pour 5 manas, loyauté 4. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous mettez un marqueur loyauté sur l'hôte. Pour 0, vous piochez une carte, vous perdez un point de vie. Pour moins 3, vous créez 2 jetons de créature 2, un noir araignée avec la menace et la portée. Et son moins 8 vous fait gagner un emblème à chaque fois qu'un adversaire subit des baissures de combat. D'au moins une créature que vous contrôlez. Si ce joueur a perdu au moins 8 points de vie ce tour-ci, il perd un nombre de points de vie égal à la différence. S'il a perdu moins de 8 points de vie. Moins de 8 points de vie, pardon. En gros, globalement, tu vas toujours infliger 8. Plainswoker à 5, qui est capable de se défendre. Ça reste un Plainswoker décent. Moi, je trouve que c'est quand même un peu faible parce qu'il ne fait pas de plus. Seulement avec sa capa, son statique, pour le coup. Et il se défend avec son moins 3. Donc, quand tu le compares à Ashok, ce n'est pas très très bien. Mais Ashok ne sera plus là en standard. Ashok ne sera plus là après. Donc, à voir. J'aime beaucoup les créatures créées. Parce que c'est deux créatures qui sont de menace portée. Donc, c'est soit sa beatdown, parce qu'il faut 4 créatures pour les bloquer. Soit ça bloque bien, parce que ça a la portée et que c'est quand même des 2-1. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est un moins 3. Donc, un Plainswoker à 5 qui va arriver avec un marqueur loyauté, du coup. Qui n'a pas de plus. Et son ulti n'est même pas incroyable. Les deux araignées vont mettre 8. Je crois que cette carte, elle va souffrir de la comparaison avec Professeur Onyx. Pour un mana de plus, tu as de la gestion, de la meilleure sélection, un plus 1 et un ulti qui devient plus fort. Et en plus, un meilleur passif. Donc, effectivement, je trouve un poil cher ou alors un peu trop méchant ses effets. Enfin, en termes de coût. À voir. On va passer directement sur Dritz d'eau urdaine. Pour 5 mana, on a une créature, c'est Lesnia. Donc, on est déjà en train de péter un peu en plomb, si vous voulez. 3-3, Elfer Ranger, l'initiative. Les stats sont solides. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée Gwen Weaver. Ok, c'est comme ça que ça se prononce. Elle s'endort. Tu vois le texte, là ? Un jeton de créature légendaire. 4-1 vers chat avec le pétainement. Oh, c'est toi, Nanouk. À chaque fois qu'une créature meurt, si elle avait une force supérieure, la force de Drist, mettez sur Drist un nombre de marqueurs égale différence. Alors ça, en termes de body, c'est quand même ultra solide. Parce qu'on a une 3-3 double-init pour 5, c'est déjà ok. Qui crée une 4-1 piétinement. Et s'il a 4-1 ou une autre bête, on va mettre des marqueurs sur Drist qui vont être encore plus solides. Donc, je pense que rien que pour le body, c'est vraiment bien méchant. C'est une bonne bête de mid-range, un petit peu agro quand même. J'adore. Ça me fait penser à des formats standards qu'on a aimé jouer à l'époque. Donc, les formats typiquement retour sur Zandikar et tout, qu'on a beaucoup pratiqués tous les deux. Le Rock Compagnon. Le Rock Compagnon, voilà. Ça, ce sont des bêtes avec des bons effets qui nous poussent à jouer mid-range avec des créatures. Et c'est un truc qu'on ne voit plus en standard parce que le standard est très synergique ou très mid-ramp. Si on pouvait retourner à la rotation, ce qui a l'air d'être le cas à l'Ambition de Magic en septembre, pour retourner à ce type de jeu, ça sera très très bien. Typiquement, genre de carte qui ne brillera pas cet été, mais rendez-vous en septembre. Ouais, ça va dépendre des couleurs. Parce que c'est Célestnia et on sait... En ce moment, le blanc est push de manière extrêmement vénère avec vous. Quoique, Célestnia, en ce moment, ça fait quand même des dingueries entre Naya et Aventure. Non, ça va, ça va. Le blanc est pas en reste. Floumph. On a Floumph. C'est un défenseur vol. Donc, défenseur, ça se rendant qu'il ne peut pas attaquer. C'est une créature méduse 0-4 pour 2. À chaque fois que Floumph subit des blessures, vous et un adversaire ciblé, piochez une carte. Commandeur. Allez, ça dégage. Tu peux l'étaler des mecs avec ça, va pas loin. Alors, merci beaucoup à Skull Brawl qui a fait les maths, ou en tout cas qui a trouvé les maths. Je ne sais pas si c'est lui qui les a faites, mais c'est lui qui les a tweetées, donc merci. Sais-tu en moyenne combien tu exiles de cartes à un deck rogue, Gurdin ? J'irais une bonne douzaine. En moyenne, c'est 15. Oui, c'est pas mal. Du coup, quand tu exiles 15 cartes d'un coup, tu peux exiler moins ou plus, suivant le nombre de landes que tu trouves. Parce que les landes ont une valeur de manave 0. C'est pas mal. Par contre, Sulté Ultimatum ? Tu lui rends en exil 4-5. 7 ou 8. 7 ou 8 en moyenne, sachant qu'il a 20 cartes de plus. Ça reste OK. Si tu es dans un plan meule, ça coûte 3. Ça reste fine. Pour 3, je me l'8. Bon, on le connaît mieux en tant que meule, mais... Parce que si t'as fait Craptorin into Rogue... C'est pas une très bonne carte, mais disons que si tu cherches à meuler, l'effet est buff. En fait, ça meule, mais ça exile. C'est ça qui est bien. Parce que si tu remplis le cimetière, comme quand on joue contre Gurdin, on joue des escapes. Alors que là, exiler, tu peux même enlever définitivement des cartes du plan de jeu adverse. Je trouve qu'il y a un potentiel de la carte... Il y a un potentiel si la mécanique meule a de l'intérêt. Ça, c'est une carte qui va se juxtaposer à une autre carte. On ne la jouera pas seule. Ce genre de carte, par contre, je trouve que ça fait un peu penser à des vieux kills de contrôle. Genre où tu contrôles et ton kill, c'est ça. C'est juste ça. Tu vas encaster 4. Et même si ça ne touche que 5 cartes à chaque fois, tu vas enlever un tiers de la bibliothèque des adversaires et tu lui gagnes comme ça. Ça me fait penser à ça. On aura mieux à faire, mais je comprends l'idée. On peut tuer avec plein d'autres trucs. En ce moment, on va trouver autre chose. On a les donjons. Les fameux donjons. On ne va pas tous les lire. On va juste expliquer ce que ça fait. Est-ce qu'on peut parler du paladin juste au-dessus ? Comme ça, on montre la mécanique venture. On explique les donjons. Tout à fait. On a Nadar, le paladin dévoué, qui pour toi est une 3-3 vigilance. À chaque fois que Nadar, paladin dévoué, arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous aventurez dans le donjon. On va vous parler juste après de ce que c'est que s'aventurer dans un donjon. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus un, plus un tant que vous avez terminé un donjon. Les donjons, ce sont ces cartes-là. Pour l'instant, il y en a 3 qui ont été révélées. Je crois que globalement, il n'y en aura pas d'autres. Non. Ces cartes-là sont gratuites. Vous n'avez pas besoin de les insérer dans votre deck ni même dans votre réserve. En fait, c'est un jeton. C'est un jeton. Elles sont présentes à côté de vous dans le jeu. Vous pouvez les avoir à n'importe laquelle de vos parties. Vous voyez, c'est une espèce de labyrinthe. C'est un donjon. C'est très roleplay. Et sur ça, vraiment, il y a un travail en termes de mise en place, de game design sur la mécanique qui est bien pensée. Moi, juste, c'est dans l'application, dans les games que ça va donner que ça me parle moins. Mais en gros, vous avez l'entrée du donjon. Quand vous parlez de celui du milieu, c'est le plus court, le plus simple. En gros, quand une créature qui a venture arrive sur le champ de bataille, vous entrez dans un donjon ou vous avancez dans la pièce suivante. Donc, si jamais vous avez une tombe d'annihilation qui est à côté de vous, je pense que tu peux avoir qu'un seul donjon. Non, par game. Tu peux mettre autant de donjons que tu veux. En gros, tu peux, si j'ai bien compris, parce que la mécanique est une nouvelle donjon, tu peux en finir un deuxième. Même pas. En fait, à chaque fois que tu vas appliquer la mécanique aventurée, soit tu rentres dans un nouveau donjon dans lequel tu n'es pas déjà, soit tu avances d'un étage. Donc, si tu veux, rentrer dans la tombe de l'annihilation le tour d'après, rentrer dans la mine oubliée, le tour d'après, avancer dans la tombe de l'annihilation. D'accord. Donc, il y a quand même une flexibilité énorme. Donc, globalement, quand Nadar arrive sur le champ de bataille, tu as le choix ou de rentrer dans la tombe d'annihilation ou de rentrer dans la mine oubliée ou alors, si tu étais déjà au préalable rentré dans la tombe d'annihilation, avancer vers Oubliette. Et à chaque fois que vous rentrez dans un donjon ou avancez d'une case, vous avez un effet qui va se mettre en place. Typiquement, si vous entrez dans la tombe d'annihilation, chaque joueur perd un point de vie. Si vous allez dans Oubliette, défaussez-vous d'une carte et sacrifiez un artefact, une créature et un terrain. Globalement, vous n'allez pas rentrer dans Oubliette. Sauf si... Non, c'est un gros si Oubliette parce qu'en fait, l'effet, c'est le même à gauche mais pour les deux joueurs. Sauf que ça prend deux étapes alors qu'Oubliette, ça n'en prend qu'une pour arriver directement au dernier. Donc, c'est ça que je dis, c'est que c'est extrêmement bien pensé. C'est très roleplay pour ceux qui ont joué à Donjons et Dragons et tout. C'est très très bien. Mais moi, globalement, ça m'emmerde qu'en standard, tout le monde ait trois donjons dans son deck. Qu'importe que la mécanique venture soit bonne ou pas, il suffit que tu aies une créature qui te permette de rentrer une fois au chalet dans un donjon et on aura ces trois donjons-là avec des effets un petit peu de jeu de société sur notre standard. Et juste parce que c'est auto-include dans tous les decks, ça m'embête un chouïa. Après, ça va dépendre des cartes parce que pour l'instant, il y a quand même un peu plus d'un tiers de l'extension révélée, je ne vois aucune carte venture qui soit vraiment intéressante. Nous verrons. Il y a des bonnes cartes. Nadar, typiquement, c'est une 3-3 vigilance qui, quand il arrive en jeu et tous les tours, va faire un effet. Puis, il peut buffer tes autres créatures. Ça se caste facilement. La mécanique marche en commandeur, en fait, pour ceux qui se demandent. Donc, ce n'est pas une mauvaise carte. Mais quand je vois ça, je me dis, pourquoi je ne vais juste pas faire une bête de quête à trois ? Non, je suis d'accord. Une bête frappée d'amour. Mais tu vois, il se trouve quand même que par effet ricochet, si au final, ils font des cartes ventures qui sont ne serait-ce qu'intéressantes, tout le monde va jouer dans le donjon. Ça paraît complètement pété. Tu joues tes cartes et c'est un peu comme aventure. Pourquoi on ne jouerait pas aventure ? Tu as deux spells en un et en plus, avec le tavernier, tu pioches des cartes. Ouais, mais aventure, en fait... Ou alors, le contre-coup, vu que c'est très synergique, du coup, on ne joue pas les créatures ventures parce qu'elles sont éclatées pour ne pas que les donjons soient cassés. Et dans ce cas-là, on nous a encore une fois implémenté une mécanique dont on n'en a rien à foutre. C'est ça le risque des synergies. C'est bien en limiter. Voilà, c'est bien en limiter. Ce que je te disais par SMS, c'est... Moi, j'adore le limiter. C'est bien en limiter. Et même moi, je commence à me dire, bon, c'est super cool que ce soit cool en limiter, mais faites un effort pour le construit, là, vraiment... Un petit peu, parce qu'en ce moment, le construit, c'est dur sur Arena. Les gens se désintéressent beaucoup du standard parce que par au nouvelet, quoi. Je ne le joue pas, mais je le suis. Et ce n'est pas facile, quoi. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est très bien pensé. C'est très roleplay. Je pense que c'est très amusant et tout, mais je n'ai pas envie que tout le standard soit dominé par... Moi, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à une saga inciblable parce que vous ne pouvez pas interagir avec les dungeons. C'est un emblème, en fait. Une espèce d'emblème, voilà. Et pourquoi saga ? Parce que du coup, techniquement, tous les tours, tu vas avancer d'un cran. En tout cas, c'est le but. Tu peux peut-être avancer de plusieurs crans d'affilé aussi si tu as plusieurs cartes qui font ça. Mais dans tous les cas, les effets, on peut prendre tout à droite. Prend un effet par colonne. On va faire un regard 1. Créer un trésor. Moins 4, moins 0, une bet jusqu'à la fin du tour. Puis piocher une carte. Donc ça, on a terminé un donjon en faisant 4 effets. Si ça ne t'a rien coûté, que c'est gratuit dans ta game et que tu as joué des cartes Venture parce qu'elles étaient bonnes individuellement, c'est super fort. C'est une plus-value, c'est sûr. C'est une super plus-value. Venture ne sont pas forcément spécialement intéressants. Tu n'as pas envie de jouer ça ? Je m'en fous de faire un scry 1. C'est ça le problème de toutes les extensions de standard. Le plancher des cartes est nul et le plafond est immense. Mais nous, on veut des cartes au milieu. Et le problème des synergies, c'est que souvent, la somme des cartes est puissante, mais individuellement, on ne sait pas trop. Donc voilà, on ne sait pas trop se placer. On a des avis, évidemment. C'est les reveals, tout le monde en parle. Des avis ? Mais on a des avis. Mais voilà, mon avis, c'est que j'aimerais revenir à des mécaniques plus simples, même si je salue l'ambition du crossover. On arrive sur Elwik, qui marche bien avec les donjons. Elwik gratte chambard avec une illustration. Je vous invite à aller la voir sur Internet, zoomer un petit peu. Incroyable. Magnifique illustration. Pour 4 mana, on a un plein zoker qui arrive à 4 de loyauté. Ça, c'est bien. Plus 1, aventurez-vous dans le donjon. Donc vous faites un des effets des donjons, comme on l'a expliqué juste avant. Pour moins 2, vous regardez les 6 cartes du dessus de la bibliothèque. Vous pourrez révéler une carte de créature parmi elle et la mettre dans votre main. Et si la carte est légendaire, vous gagnez 3 points de vie et on met le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Et pour un moins 7, donc l'ulti, on gagne un emblème avec les créatures que vous contrôlez qui ont le piétinement et la célérité et gagner plus de plus de pour chaque donjon appelé différemment que vous avez terminé. Ça, par contre, il y a un truc que je ne sais pas. C'est est-ce qu'on peut terminer plusieurs fois un même donjon ? Je pense que non. J'imagine que non. Mais voilà, je ne suis pas sûr. Tu farms. En fait, tu as un jeu dans un jeu. C'est là en mode tu es pour farmer tes donjons. Moi, je voudrais contrer ton spell. Je m'en fous, moi. Moi, je veux avancer dans le donjon. Eliwick, je pense, selon moi, après, il faut voir encore une fois la mécanique donjon, que si le plus 1, c'était aventurez-vous dans le donjon deux fois, ça aurait été bien meilleur. Ah bah ouais. Mais là, après, en fait, globalement, lisons cette carte. Plus 1, scry 1. Ça ne sera que ça, cette carte. Plus 1, scry 1. Ce qui, en fait, n'est pas un mauvais plus 1 puisque c'est gratuit d'avoir ce donjon dans ton deck. Ça ne prend même pas une place en side. Ça ne prend pas de place, mais genre, c'est mignon, quoi. C'est très mignon. C'est un Plainsawker. C'est un coup de 4 mana. C'est très mignon, mais un Plainsawker à 4 qui arrive avec 5 Mercure Loyalty qui t'a fait un peu de CA et une fois au chalet, ça te fait avancer dans des donjons. C'est pas si mauvais. C'est pas bon. Franchement, quand on voit Madame Araignée derrière, c'est pas bonne. Alors que c'est bien meilleur pour 0, c'est piocher une carte. Il n'y a pas de « Ah, j'en suis où dans mon donjon ? Ah, je rencontre le Gobelin. » Non, j'ai pioché ma carte avec l'Araignée. Si la mécanique est jouée, c'est plus 1, ton opo, il s'a qu'une bête aussi. C'est ça qui m'emmerde, en fait. Mais tu me parles de « Les planètes sont alignées » et le mec qui te dit c'est le side. Toi, t'es pas content. Je te parle des effets planchers, des effets plafonds. C'est ça, le problème des cartes. Et le moins 2, tu prends une bête en main. Son plancher est très bas, son plafond, il est très haut. Encore une fois. Mais non, c'est pas une très bonne carte. J'ai peur, en fait, que les donjons soient vraiment des bonnes cartes et que du coup, par effet ricochet, ça fasse dès l'ouïc une bonne carte. Alors, je sais que les gens n'aiment pas trop quand on parle du design des cartes, genre quand on le modifie. Mais pour moi, ça aurait dû faire un token qui fait s'aventurer. Ah, moi, je trouve ça trop bien justement d'essayer de trouver les... Oui, moi, ça m'intéresse. Mais je sais que des fois dans les commentaires, ils ont un peu moins, mais c'est intéressant parce que du coup, on contextualise un peu. L'autre artwork est incroyable aussi. Ouais, magnifique. Tu vois, si pour plus un, tu fais une 1-1, genre 1-1 aventurier, humain, qui s'aventure, déjà, elle se protège. Là, je suis en mode, ah, ok. Ah, ben là, on commence à faire des trucs. Laisse-moi te dire que c'est automatiquement une bonne carte. Mais genre automatiquement. Ouais, mais c'est pas non plus jouer instantanément dès que tu joues au vert. Si t'as que elle qui s'aventure, c'est un peu faible. Dans le standard dans lequel on vit, non. Genre le moins 2 ? En septembre, je sais pas. Le moins 2 est pas... Genre, te rappelles-tu de Vivienne à 5 ? Bien sûr. C'était son plus 1, son moins 2. Et tu prenais tout ce que tu voulais. Encore une fois, je sais pas, ça dépendra de la puissance des donjons. Si les donjons, c'est avec la taxe au sol, ben, L ou X avec la taxe au sol. Et c'est ce dont on vous parle, en fait. Les cartes sont tellement liées qu'on se retrouve avec des cartes qui sont pas jouées parce que les synergies poussées ne le sont pas. Et le problème, c'est quand on parle de synergies, si en fait, elles sont poussées, ça devient automatiquement trop fort. Chafour, aventure et tout. Donc, à un moment, rognons un peu sur les synergies et jouons juste des cartes avec du bon texte. En fait, tout ça, c'est potentiellement problématique et si ça l'est pas, ben, c'est peu joué. Une petite frame. On peut parler des deux skins de cartes. Alors, il y a les skins que vous voyez tout marron, la gargouille de cloître. Ça, c'est pour rappeler les vieilles illustrations des livres de règles Donjons et Dragons ou des livres de Donjons de Mast, etc. Donc, très cool. Et à droite, ça rappelle aussi des livrets Donjons et Dragons mais pas en mode papier un peu style café mais plutôt genre en couleur. Les premiers livres de Solu, si j'avais entendu, il me semble. Ouais, je n'ai pas la ref exacte mais en gros, c'est ça. Et du coup, ça ne concerne que les terrains pour ces frames-là. Il y a les détendues sauvages, il y a aussi un nouveau cycle de landes qu'on va voir tout à l'heure qui a ce traitement-là et je crois qu'il y a sept landes en tout donc il doit y avoir un septième parce qu'il y a un cinq landes celui-là et un autre. J'ai entendu de tout. J'ai entendu des gens qui détestent et j'ai entendu des gens qui adorent. Et moi, étonnamment, je suis un peu en mode why not ? Moi, pour ça, je dirais que c'est magnifique pour de la collection, pour du jeu, ça dénote quand même énormément. Énormément. Mais ça ne me dérangerait pas d'avoir ça dans mon deck. Mais sur une collab d'Yandy, quoi. Mais je ne suis pas choqué. En tout cas, quand j'entends que des gens détestent, je dis oui, j'avoue que moi, je ne trouve pas ça spécialement esthétique, mais c'est voulu en fait. Très vintage. Oui. J'ai hâte de voir en feuille par contre ce que ça donne. C'est vrai. On arrive sur Flumph qu'on a déjà vu. Tac, tac, tac. On va passer directement sur... Voilà. Tarasque. Tarasque. L'énorme port. Oui, c'est vrai. Et non, il ne s'appelle pas Tarasque. Non, c'est Taram. Ah, c'est Taram. C'est pour ça. Pour neuf, on a une 10-10 qui a la célérité et la parade 10 au moment où il est lancé. À chaque fois que Tarasque attaque, il se bat contre une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Le fait qu'il ait la parade 10 au moment où il est lancé, ça veut dire que c'est quand il est sur le stack qu'il a la parade 10, donc il est incontrable à moins que tu payes 10. Comment c'est wardé ? Oui. Je n'avais pas fait attention à la façon dont c'est wardé, mais je crois que c'est ça. Donc en gros, globalement, il est incontrable. Par contre, pour les autres tours, tu peux quand même le cibler. Donc c'est une espèce de défense talismanique amoindrie parce qu'ils se sont bien rendu compte qu'on en avait marre des protections. De toute façon, c'est incontrable parce qu'il a la célérité quand il est lancé, donc quand tu vas essayer de le contrer, il va filer quand tu as tout le contre. Oh merde ! Je ne suis pas sûr de bien comprendre le wording célérité et parade au moment où il est lancé. C'est comme célérité au moment où il est lancé. Ce n'est pas quand il arrive en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que le spell a parade 10. Ok, donc c'est le spell, mais pourquoi le spell aurait la célérité dans ce cas-là ? Pourquoi ne pas avoir mis le wording célérité ? Vous savez que j'ai ma traduit sur Magic Ville aussi. Ça peut arriver. Je ne sais pas. Dites-nous dans les commentaires ce que ça sous-entend. On n'est pas sûr de comprendre. Globalement, par contre, ce que ça traduit de volonté de Wizard, c'est de faire des gros pâtés difficilement gérable, mais pas ingérables. Comme on a vu avec des carnages tirant des trucs comme ça. C'est tirer en bois et aussi Kawakawa qui en parlait. Qui en parlait, effectivement. Et c'est effectivement une très bonne chose. On vous l'a déjà dit plusieurs fois, nous aussi. L'ex-proof, c'était fort. Donc le linceul, ceux qui ne connaissent pas, c'est comme l'ex-proof, sauf que vous-même, vous ne pouvez pas cibler votre bête. Du coup, il y avait quand même un côté, juste, personne ne touche cette créature-là. Tu ne peux pas l'équiper. Enfin, tu ne peux pas l'enchanter, etc. L'ex-proof, c'était juste l'adversaire, il ne peut pas toucher et c'est vraiment problématique. En termes de game design, c'est un peu, c'est trop simple. C'est comme si, dans l'indestructible, il n'y avait pas d'exil. Du coup, c'était un peu bon, un peu fort. Tu poses ton pâté et si ton adversaire, il n'a pas un anti-bête de masse, ton pâté, il est là. C'est ça. Donc, ce n'est pas non plus trop problématique, mais c'était un peu chiant. Et Wizard avait dit eux-mêmes qu'ils voulaient diminuer le nombre de cartes, notamment en limité qu'il avait. Et là, la parade, c'est un mot-clé qui correspond à quelque chose qui existait déjà dans Magic. Mais c'est bien que du coup, ça devienne un mot-clé parce que ça simplifie. Et en plus, ça fait que c'est plus difficilement c'est blab, mais toujours c'est blab. Ça a l'air de prendre la place justement de ces fameuses défenses talismaniques et encore Protection qui, elle, a bien disparu parce que c'est encore pire, la Protection. Protection, c'est encore pire, ça aussi, ouais. Ils veulent faire que des cycles très précis de Protection de temps en temps et encore, il faut faire attention parce que ça devient vite dégénéré. On a Hive of the Eight Tyrant si vous contrôlez au moins... Non, c'est à toi, pardon, c'est à toi d'en parler, excuse-moi, je t'ai... Non, mais t'étais chaud, vas-y. Si vous contrôlez au moins deux autres terrains, Hive of the Eight Tyrant arrive sur le champ de bataille et engagé, désolé pour l'accent. Ça ajoute un mana noir, du coup. C'est le cycle dont on vous parlait. Donc, il y a 5 landes monocolores et pour 4 mana, jusqu'à la fin du tour, le lande devient une créature 3-3 noire Beholder avec la menace et à chaque fois que cette créature attaque, exilie une carte ciblée du cimetière d'un joueur défenseur c'est toujours un terrain. En fait, ce sont des man-landes, donc des terrains qui deviennent des créatures et le cycle, vous allez voir, je crois qu'il y a 3 cartes ou 4 révélées pour l'instant. Il est très bien. Ouais, j'adore. Parce que ça favorise les jeux agro puisque du coup, comme ça arrive dégagé en début de partie et que ça fait du monocolore, c'est plutôt pour des jeux mono ou bicolore. C'est le tour 3, c'est engagé et ça prend le contre-pied de tous les landes qu'on a eues récemment. Exactement. Le design, comme vous voyez, à gauche, du coup, ça fait partie du cycle et super cool aussi et ça reprend des créatures iconiques du jeu. D'ailleurs, c'est cette créature-là qu'on retrouve sur une autre carte aussi après. Ouais, une mythique. Une mythique, exact. Moi, je trouve ces landes extrêmement bien. Ça n'a juste pas de défaut si tu les joues dans des decks mono ou bicolore. Ouais, ça a le défaut d'être jouable que dans des archetypes agro, mais tant mieux. On veut des landes agro, on n'a que des landes de contrôle. Voilà, c'est pas grave. À la rotation, d'ailleurs, j'y réfléchissais. Il n'y a plus de temple, rien. Non. Il n'y a plus de triland. Mono et bicolore. Mais je te dis, j'ai l'impression que Wizard veut vraiment revenir sur des jeux un peu plus simples. Tu dis les tricolores, les quadricolores, les Yorion 84. Tu vois, cette espèce de débauche d'énergie qu'on a eue en standard, c'était bien, fut un temps. Les gens commençaient à en avoir soupé. Je pense qu'on va revenir sur des choses un peu plus simples. Ouais. On le souhaite. À noter que, d'ailleurs, la prochaine carte est également un land. Ces landes-là, même si on dit que c'est plutôt pour agro ou en tout cas mono ou bicolore, sont jouables partout puisqu'on peut les activer avec un seul man à colorer. Donc, c'est très simple. Et notamment, dans des deck contrôles, avoir un land qui arrive engagé notamment au début, on s'en fout. C'est pas très grave. Du coup, le prochain land, typiquement, c'est vraiment pas choquant de le voir dans un deck contrôle comme un kill ou comme une façon de bloquer. C'est plutôt leur... Effectivement, c'est plutôt leur effet d'arrivée en jeu, leur disponibilité rapidement dans la partie qui les incite, leur efficience qui nous incite à aller voir dans un deck agro. Par contre, leur capacité se marie très très bien avec des deck contrôle, effectivement. Pour être utilisé exactement comme un terrain tout de suite et après comme une créature, les mono-color, bicolore sont avantagés. C'est sûr que lui, on le verra plus dans des shells un petit peu contrôle. il a les mêmes effets, c'est-à-dire qu'il arrive à engager passer votre troisième terrain, enfin si c'est votre troisième terrain ou plus. Et pour 6 mana, jusqu'à la fin du tour, il devient une 7-7 avec la parade. Donc parade 3, c'est-à-dire que si vous voulez le cibler, vous devez payer 3 mana. Supplémentaire. C'est le plus gros manland de Magic. Très 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 solide pour le coup. C'est une bonne carte si on joue du bleu en contrôle, on le jouera probablement. Ce qui est bien, pour les deck contrôle, le chiffre 7 est très intéressant parce que c'est 3 tours. Oui, c'est vrai. C'est 3 coups, fini. Dommage qu'il n'ait pas la vigilance. Typiquement meilleur kill que le truc meule, ça. Oui, pas mal. Meilleur kill, c'est un land. Et quand ton kill, c'est un land, ce n'est pas une mauvaise carte. C'est un land qui est difficilement ciblable. Alors on peut parler de juste le oursibou. Ce n'est pas une bonne carte, c'est juste pour préciser. Sur beaucoup de cartes dans l'extension, vous allez voir des espèces de nouveaux mots-clés. Ce n'est pas des nouveaux mots-clés, c'est juste de la flavor pour rappeler le côté des donjons et dragons. Si vous avez fait des jeux de rôle, vous allez tout de suite comprendre. Si vous n'en avez pas fait, on va vous expliquer. Là, par exemple, ce oursibou, qui est très rigolo déjà, il a écrit « Sans s'aiguisé, quand l'oursibou arrive sur le champ bataille, piocher une carte ». Ça ne veut pas dire que maintenant, l'effet d'appuyer une carte quand on arrive sur le champ bataille, ça va s'appeler « Sans s'aiguisé ». C'est juste pour l'oursibou. C'est ça. Ou en tout cas, pour certaines créatures de l'extension, ils ont mis des mots pour expliquer comme si c'était un trait de la carte. Mais ce ne sont pas des nouveaux mots-clés. Ne vous embrouillez pas avec ça. C'est juste du flavor. C'est du flavor, effectivement. Par contre, là, c'est une nouvelle mécanique. La nouvelle mécanique. Minion of the Mighty. On a une 0-1 menace pour un mâle à rouge. Carte révélée par Croquise, d'ailleurs, sur Twitter. Tactique de meute. À chaque fois que Minion of the Mighty attaque, si vous avez attaqué avec des créatures de force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de dragon depuis votre main engagée et attaquante. On verra cette mécanique qui ne fait pas toujours le même effet. Mais le concept de la mécanique, c'est que si vous attaquez avec au moins 6 de force totale, il se passe quelque chose. C'est une mécanique qui est simple, que j'aime bien, qui pousse à l'agression. Pourquoi pas ? Je ne vois pas trop cette carte jouée. Non, mais la mécanique ne parle plus que la carte en elle-même. Après, on ne sait pas encore les dragons qu'on aura dans D&D. C'est une carte qui est indépendante. Si on la prend seulement sans la globaliser, elle n'est pas très puissante. Oui, parce qu'elle n'a même pas un de force. Elle n'a pas de potentiel d'agression. On notera quand même un petit clin d'œil, malheureusement, que Wizard of the Coast n'a donné aucun reveal à aucun streamer et créateur de contenu français. Les soins français qui ont des reveals, ce sont des médias. Soit, ils font ce qu'ils veulent. Je le dis. Je n'avais pas fait gaffe. Je le dis. Il n'y a pas un seul français qui a un reveal sur D&D. Pensez à nous, s'il vous plaît. Dommage. On est là. On aime bien, oui. Nous, on est là depuis 3 ans. 900 vidéos. On est là. On est à 900 vidéos ? Oui. Il faut qu'on stoppe un peu. Ça lui dit ce qu'on fait. Je ne sais pas. Les gens, on s'en rend compte. Wizard, en tout cas, ne s'en rend pas compte. Ils n'ont pas à filer de reveal. Je pense que ce n'est pas facile. Le but, c'est de parler à des gens qui ne connaissent pas forcément ton jeu pour que les gens viennent. Nous, on est contents aussi que les gens reviennent jouer au jeu. Je chipote. C'est vrai qu'une petite carte de temps en temps, notamment pour les extensions l'été. Je ne parle même pas spécifiquement pour Valet PL. Il n'y a aucun créateur de contenu qui a eu d'un reveal. Effectivement, ça, c'est dommage parce que c'est toujours un moyen d'avoir de l'influence, que ton nom soit relayé et tout sur les réseaux. Et en plus, c'est un kiff. Et en plus, des fois, tu révèles des trucs comme Tiny Bones que tu joues après en commandant. Ce sont nous, c'est notre dernier reveal. Nous, on nous a oublié sur les reveals. Oui. Il y a une histoire marante sur les reveals. Hop, là, c'est mon téléphone. Une histoire marante sur les reveals qu'on pourra raconter une autre fois. Après, la sphère d'annihilation, s'il te plaît. Sphère d'annihilation arrive sur le champ de bataille avec X marqueur vide sur elle. Au début de votre entretien, exilée sphère of annihilation. Toutes les créatures et les plaines au cœur avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs vide sur elle. Et toutes les cartes de créatures et de plaines au cœur dans les cimetières avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de marqueurs vide sur elle. Donc, en gros, mais à T plus 1. C'est-à-dire qu'en gros, elle arrive sur le champ de bataille, vous payez vos nombres de marqueurs et si elle passe le tour, vous allez pouvoir faire l'effet que vous attendiez. Donc, ça va vous demander d'anticiper aussi la menace que votre adversaire va pouvoir jouer pendant son tour pour qu'elle dégage à votre entretien. J'aime bien le design, je pense que c'est faible. C'est faible parce que ça doit passer un tour et des effets un peu vraces, c'est punitif. Par contre, vu que ça touche créatures et plaines au cœur, il y a quand même le côté c'est pas une carte morte. Contre aggro, contre mine range, contre contrôle, tu vas toucher les trucs. Et ce que j'aime bien moi, c'est surtout le côté tempo, si tu commences notamment, parce que tour 2, tu l'as fait à X égale 1 et ton adversaire, du coup, qui a fait un drop 1, s'il joue aggro, bien entendu, il va perdre son drop 1 et du coup, s'il avait deux drop 1 en main, il ne peut pas les jouer, sinon ça dégage. Du coup, tu gagnes quand même de la tempo de façon assez intéressante. Je pense que la carte est un peu trop faible, surtout que c'est un artifact, ça a un tour pour être détruit. Si ça avait ward, c'est un peu plus intéressant. Ward, c'est parade. Je resitue pour les spectateurs. C'est un peu un point de l'hommage, mais la carte est intéressante et pour des formats, encore une fois, style commandeur, etc., c'est une carte qui est géniale. Par contre, tu payes X égale plein, tu dis à tes adversaires, amusez-vous avec vos merdes, parce que ça dégage. Moi, ça dégage, je fais ce que vous voulez. Et le joueur qui joue juste avant vous, il casse tous les artefacts et tu fais, pourquoi tu as fait ça ? Ensuite, il part à la partie. Mais ce n'est pas grave, parce que les autres, ils n'ont quand même pas commis de leur borde. Oui, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Mais si tu le fais, c'est que tu avais besoin de faire quelque chose, donc c'est quand même trop tard. Oh, Xanatar. Xanatar, j'adore l'image. C'est fou, c'est la créature qu'il y a sur le monde. Ça a l'air d'être une espèce de grand méchant de l'univers de D&D. Oui, c'est ça, c'est méchant assez connu. Un Beholder. Je te laisse nous parler de Xanatar. Pour Simana, on a une 5-6 qui est légendaire. Légendaire. Choisissez un adversaire ciblé. Jusqu'à la fin du tour, ce joueur ne peut pas lancer de sort. Vous pouvez regarder la carte du dessus de sa bibliothèque à n'importe quel moment. Vous pouvez jouer la carte du dessus de sa bibliothèque et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour le lancer de sorte de cette manière. Ça rappelle énormément Centriplet, ceux qui connaissent. Oui, Triplet, si. Qui font le même genre d'effet, empêchent un joueur de jouer et jouer ses cartes à sa place. Sauf que là, c'est avec les cartes du dessus de sa bibliothèque et pas de sa main. Mais le body est quand même présent. Centriplet, je crois que c'est pas une grosse créature. Ça coûte 5 mana et elle a des stats moins imposantes. On a un truc genre 3-5 ou 3-4 ou 2-3 même. Je crois que c'est ça. Là, on a une 5-6 donc c'est bien solide. Un peu plus patate. Ça, en commandant multi ou quoi, c'est très fun. Pour le coup, en plus, c'est des belles couleurs. Et en 1v1, c'est quand même cher. Par contre, si c'est là, ça fait une value. Déjà, il ne peut plus jouer pendant votre tour. Sauf à votre entretien. en réponse à l'effet. Quand elle touche le champ de bataille, déjà, ton adversaire ne peut pas la tuer fin de tour. Si, si, parce que c'est au début de ton entretien que tu choisis. Malheureusement. Mais si ça passe un tour, tu vas jouer les cartes du dessus. Enfin, la carte du dessus. Ah, du coup, si tu casses la carte du dessus, tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner sur son deck. Et surtout, il ne peut pas répondre à part l'entretien. Donc, il y a quand même un côté, tu me laisses passer le tour avec ça ou je la réanime, je ne sais pas, de quelque façon. J'ai mis, enfin, la pression est immense. L'effet, il est puissant. Et ça bloque bien. Je pense que c'est un peu cher. On se donne rendez-vous en septembre. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non, mais là, aventure ultimatum, on a la foudre de Xanata. Voilà, pour un match de plus, vous avez casté Michel Rodrigo et Jean-Torchup. Je crois que ça, c'est trop tard. Mais l'effet est quand même puissant. Vraiment, passer un tour avec ça, c'est plus fort que de passer un tour avec Vranclex. Tu vois, ça, je le mets dans la catégorie Strix 7. On se donne rendez-vous en septembre. On met dans le sac à dos et après l'été, on le prend pour l'entrée. Tout à l'heure, je t'ai dit, il y a deux extensions qui sortent en septembre, enfin, qui rentrent dans le standard. En fait, il y en a trois. Il y a D&D, Strix 7 et Innistrad. On va se régaler en septembre. C'est fou. Folie, quoi. Troite. C'est fou. Le coffre au trésor pour trois manas. J'adore. Pour quatre, vous sacrifiez le coffre au trésor et vous lancez un D20. Donc, un D à 20 face. Ouais, et il faudra bien vous procurer, si vous jouez en papier, des D à 20 face qui ne se suivent pas parce que le lancer de D n'est pas légitime vu que les chiffres se suivent. Il est trop facile de tricher. Par contre, il y a des D à 20 face où les faces ne se suivent pas. Non, les aléatoires. Les D à 20 face aléatoires donc qui ne sont pas ceux qui sont fournis avec vos packs d'AP et compagnie. Bref, ça, c'est du chipotage mais voilà, qu'on se le dise. Si vous faites 1, piéger, vous perdez 3 points de vie. Si vous faites 2 à 9, vous créez 5 jetons de trésor. Si vous faites de 10 à 19, vous gagnez 3 points de vie et vous pêchez 3 cas. Et si vous faites 20, là, c'est gold. Vous allez chercher dans votre bibliothèque un artefact, vous mettez sur champ de bataille ou alors n'importe quelle carte et vous la mettez dans votre main. Et vous ne la révélez pas. Vous ne la révélez pas. Ça coûte beaucoup de mana pour être une bonne carte mais c'est rigolo. Rigolo, vous avez une chance sur 20 d'avoir payé 7 mana vous créez soit 5 trésors ultra puissants quand même soit 3 points de vie et piocher 3 cartes. Je trouve ça un poil faible pour le mana mais ok. Et pour 20, c'est un gris. J'apprécierais que cette carte ne soit pas jouable. Tu sais pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien pensée dans la collab d'Yandie mais ça ajoute beaucoup de variances et d'aléatoires sur tes parties. Tu dépenses 7 mana et tu tombes sur 1. Tu as perdu la partie indépendamment de ta volonté et d'avoir été un bon joueur. Je pense que comme les faits 2 et 3 sont très différents, ça fait que la carte n'est pas jouable. Mais si l'effet 2 et 3 était un effet similaire mais juste plus fort, ça aurait été jouable parce que du coup tu te dis la plupart des cas par exemple je vais faire 5 trésors des fois je vais en faire 10 imaginons et des fois sur un énorme coup de chat je vais tuto juste une carte. Je suis tiraillé parce que c'est bien pensé ça fait penser aux échecs critiques si tu as déjà fait du jeu de rôle tu comprends totalement l'histoire de ce coffre au trésor et pourquoi il a été designé comme ça. Tu comprends très très bien. Mais putain ça ne s'intègre pas dans la vision que j'ai d'un standard. Donc je suis tiraillé. Je salue le travail c'est vraiment bien pensé bien fait, bien designé mais moi je n'ai pas envie de jouer avec ça en standard. Bah non. Tu vois ? C'est bizarre un peu. Je suis un peu dans l'entre-deux quoi. Ouais mais franchement quand tu vois que ça coûte 3 à poser et que ça ne fait rien et qu'ensuite il faut payer 4 je pense. Ça serait jouable si pour 4 c'était genre lancer un des 20 tu vois et pas sacrifier le coffre avec des effets un peu plus faibles du coup. Ouais c'est vrai non mais c'est pas bien en fait mais c'est juste pour donner la teneur de ces effets là c'est bien pensé mais j'ai pas envie qu'il y en ait beaucoup quoi. Bah ouais. Le bâton noir d'eau profonde ça c'est rigolo un artefact légendaire on peut choisir de ne pas le dégager pendant notre état de dégagement et on peut payer 2 l'engager pour qu'un autre artefact non jeton qu'on contrôle devienne une 4x4 tant que le bâton reste engagé ou on peut activer ça qu'en rituel. C'est un effet comme on en voit régulièrement d'animer des artefacts de le faire devenir créature. Ce qui est rigolo c'est que tu peux changer d'animation tu peux changer ouais tu peux choisir mais tu peux faire qu'en rituel c'est un peu dommage. Après c'est un artefact t'as un mana ça peut renforcer peut-être des archétypes peut-être un historique ou quoi je sais pas. C'est pas mauvais mauvais parce que là où quand t'animais ta créature 4x4 t'apprenais en tibet t'avais tout perdu là tu vas juste continuer à animer toutes tes daubes jusqu'à ce qu'ils pètent un artefact spécifiquement et pas une créature quoi. Ouais. Tu peux animer tous tes cacas tous tes cailloux et tout qui servent plus à grand chose. Tous tes trésors. Tous tes trésors. Ah non c'est non jetons peut-être. Ah ouais c'est non jetons. Tu peux pas activer tes trésors. En historique tu vas animer tes mindstones tes moxdans tes... Je sais pas quelle valeur ça a mais c'est pas injouable en tout cas il y a un truc à faire peut-être. Ça c'est pas mal. Circle of Dreams Druid pour 3 mana vous faites Gaia Scraddle carte emblématique de Magic vous ajoutez 1 mana vert pour chaque créature que vous contrôlez. Gaia Scraddle c'est un terrain c'est gratuit. Ça ça coûte 3 mana c'est une de 1. 3 mana vert. 1 milliard de fois moins fort. La carte a le mérite d'exister ça viendra renforcer des packs commandeurs mono verts encore une fois. En standard on s'en fout un peu. C'est ça. Ça ça part dans Golgari Elf et ça ne part que là-bas. Ouais. Je pense qu'en standard on va vite passer sur ce circle. Par contre on peut parler de cette carte qui est excellente. Pour 4 mana. Très très bon. On a une 4-3 Vole Vigilance Légendaire Dragon. Déjà on est bien. Déjà j'aime beaucoup. On demande ça. Très 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 beau artwork. En plus voilà. Surtout celui-là pas le full art celui basique moi il me régale. Quand Icing Death Frost Tyran meurt crée Icing Death Frost Tongue du coup sa langue un jeton artefact équipement légendaire blanc avec la créature équipée gagne plus de plus zéro et à chaque fois qu'une créature équipée attaque engager une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. C'est le quel enfer ça ! C'est fort ça ! Ouais quel enfer ! Ça c'est un bon dragon ça bloque le dragon d'or pont ça arrive un tour avant et ça a vigilance donc ça peut mettre la pression tout en restant en bloc ça a 3 défenses mais c'est pas très grave puisque justement comme ça a un effet quand ça meurt que ce soit un peu plus fragile c'est pas dérangeant. Et l'artefact que ça laisse c'est très fort. Ouais il est fort. Pour seulement 2 tu mets plus de plus zéro dans les jeux un peu mono blanc ou blanc X Et quand t'attaques tu engages un bloqueur c'est pas mal. C'est vraiment enfin moi je trouve la carte vraiment très bien. Peut-être qu'en standard c'est un peu trop lent même contre Même combat mais de toute façon on va dire ça sur quasiment tout on l'a dit aussi pour Strict 7 des gens nous croyaient pas forcément mais c'était un peu le standard est tellement puissant actuellement que L'extension d'été de base elle est toujours un peu plus faible et en plus elle souffre de toutes les extensions qui existent déjà. Voilà donc évidemment que c'est malheureusement rendez-vous en septembre mais nous on est content en fait en fait on est content que le power level diminue et qu'en septembre on a un bon standard quitte à ne pas impacter le standard actuel c'est pas grave mais je t'avoue que Frostyran là actuellement on va pas jouer quoi probablement pas Peut-être genre un exemplaire dans Monoblanc Agro tu vois en fin de cœur Je crois même pas que ça soit mieux qu'un ange de la Légion dans la stratégie de Monoblanc Agro Peut-être pas pas sûr Mais en tout cas c'est cool comme design et c'est marrant parce que ça ne fait pas ce que fait le blanc tout en faisant ce que fait le blanc Ouais mais c'est là où ils ont bien up le blanc effet de mourir pour laisser un truc c'est pas spécifiquement blanc tu vois Non c'est plus Golgaresque ou Par contre les équipements c'est très blanc Ouais Du coup ils concilient beaucoup les trucs Et ça cette carte elle aurait pu être bleue Sur ce coup là Wizard pour le coup ils ont pas mal écouté la communauté c'est à dire déjà sur l'appauvrissement du level du standard pour que justement on n'est pas en septembre un standard qui soit dominé par une extension Sur ça ils ont bien écouté et c'est vrai que du coup là on subit un petit peu cette décision là parce que Strix 7 D&D ne vont pas façonner changer la face du standard mais c'est pour que justement ces extensions là t'imagines une extension qui prend la place d'Eldren dans le standard actuellement mais ça veut dire qu'on se la coltine un an et demi et que du coup si elle est si puissante que ça les autres extensions doivent forcément augmenter le power creep pour toujours prendre la place donc cette déconstruction elle est bonne elle est pas bonne dans l'instantanéité parce que notre format standard va pas énormément bouger cet été mais elle est très bonne pour la rentrée et deuxième chose sur quoi Wizard a bien travaillé c'est de nous pousser un peu le blanc quoi le blanc était un même tout le monde disait que c'était la pire couleur et tout là en ce moment ils sont en train de vous regarder ce qui se passe dans les formes à éternel on va commencer à craindre on va commencer à craindre les plaines c'est clair oh Flamme Skull attention on ne passe pas une mythique attention attention c'est un squelette pour 3-3-1 vol il ne peut pas bloquer quand il meurt exilez-le si vous faites ainsi exiler la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour vous pouvez jouer l'une de ces cartes si vous lancez Flamme Skull de cette manière vous ne pouvez pas jouer l'autre carte et vice versa c'est vachement bien comme carte j'adore ça pour moi c'est signé en mode qu'est-ce qu'il vous faut ah ben moi j'aimerais bien une carte une 3-1 fly pour 3 c'est des bêtes que j'adore tu connais qui fait un petit peu de value voilà sans être bleu parce que sinon c'est toujours bleu ah ben voilà parfait c'est trop bien dans agro c'est trop bien dans midrange enfin midrange un peu agro quand même midrange masse créature voilà je trouve la carte juste parfaite donc tu peux jouer tu peux ou rejouer ton Flamme Skull si la carte que t'as révélée ne te plaît pas si la carte que t'as révélée te plaît t'as juste droit 1 quoi à la mort de ton attaquant c'est ça ton attaquant qui en s'en fout qui bloque pas parce que lui-même est 3-1 fly donc va aller mettre des points c'est une bonne carte ça c'est des cartes que j'achète en x4 et je vais faire un tournoi moi avec j'en ai rien à foutre en fait j'aime bien j'aime bien oh ça c'est bien aussi Cave of the Frost Dragon si vous contrôlez au moins deux OT1 il arrive engagé ça fait partie du cycle qu'on a vu tout à l'heure ça fait du mana blanc donc à craindre du coup maintenant et pour 5 mana jusqu'à la fin du tour ça devient une créature 3-4 blanche dragon avec le vol et c'est toujours en terrain on aime bien quand les manland donc les terrains qui s'activent on aime bien qu'ils aient des capas d'évasion comme ça ils passent par-dessus les bords bloqués pour aller mettre des points bonne carte rien à dire juste très bien avec l'art war enfin moi l'art war à côté en termes de collection je trouve ça fou c'est vrai que c'est j'ai un sentiment contradictoire avec toute cette extension au global j'adore j'adore des trucs d'autres un peu moins et ça pareil la première fois que j'ai vu ces artwork là je me dis qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce qu'ils font c'est quoi ça c'est une brochure et maintenant que je les vois je me dis c'est quand même pas mal sympa rétro franchement c'est cool donc bon voilà on verra ça c'est très fait plus t'en vois plus tu les apprécies je pense le cube gétineux pour 4 on a un 4-3 oui c'est un cube gélatineux c'est vrai qui est limon quand le cube gélatineux arrive sur le champ de bataille exilez une autre créature non limon ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le gélatinus cube quitte le champ de bataille et pour X et un mana noir mettez une carte de créature ciblée avec une valeur de X exilée par gélatinus cube dans le cimetière de son propriétaire alors c'est un 4-3 pour 3 qui va exiler une carte jusqu'à ce qu'il meure très bon effet et qui en plus si jamais vous voulez que l'adversaire ne récupère jamais sa carte vous pouvez l'exiler plus tard et vous pouvez le faire n'importe quand du coup en réponse quand il va tuer votre cube pour X mana tu récupères quand même ça dégage je trouve ça juste extrêmement bien une bonne carte vraiment peut-être une des meilleures cartes révélées ça met la pression ça exile la différence que ça fait c'est vraiment désagréable choupa cabra avec des grosses stats mais qui si t'as pas le temps de payer le X va rendre la carte à l'adversaire et j'ai l'impression avoir les stats de toutes les bonnes cartes qu'on est plus dans un format un peu aggro parce qu'il y a plus de force que d'endurance sur la plupart des cartes moi j'aime bien les formats où il y a plus d'endurance parce que du coup ça fait des combats de board mais là du coup c'est plus genre je te prends tes bêtes je les engage qu'importe force ou aggro ça fait un an et demi que t'as pas vu un combat de board donc remettez-nous juste des combats de board bon on dit ça c'est pas vrai il y a des archétypes mono blancs et tout en standard qui ont mis des combats de board mais c'est pour grossir que tout ce qui est mid-ramp ultimatum et compagnie le board ça dégage non j'aime bien j'aime bien et effectivement je pense qu'en septembre ça fait partie des cartes ça ça peut être joué avant je pense potentiellement puissante ouais ouais ça me rappelle l'esprit de Zandikar pour Tromana en blanc qui exige quelque chose qui coûte 4 ou moins ah le oui Sky Club Apparition moi ça me rappelle Chupacabra pour le CCM ça me rappelle des trucs comme Donjon Guest qu'on a joué en standard il y a très très longtemps la carte bleue qui tapait une créature elle se dégageait pas tant que le guest donjon était là c'était une 3-3 fly ah oui c'est des bonnes cartes yep c'est peut-être même des cartes de Duel Commander peut-être je vais peut-être un peu loin ouais un poil cher mais presque au Grasilax Illity Scolar pour 3 on a une 3-2 créature légendaire horreur à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée vous pouvez la renvoyer dans la main de son propriétaire donc c'est cool vous pouvez bourrer et dès qu'il y a une créature qui va mourir bah vous la reprenez tu te prends un petit fond de requin et tu dis hop 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 exactement à chaque fois qu'une créature qu'au moins pendant une créature que vous contrôlez un fusil et bien sûr de combattre un joueur que je suis une carte très fort très bonne bête ça le coup est un peu enfin de mal à bleu pas trop envie de caster ça mais ah c'est qu'au moins une créature donc tu vas draw que tu vas draw comme carte par contre son effet permet de bourrer sans trop craindre de te faire des trades de refaire tes effets d'arrivée en jeu du coup comme tu reprends tes cartes et je fais pareil il y a plein de trucs à faire avec ça à mon avis ça c'est du septembre c'est pas cet été oui c'est sûr mais le design est quand même intéressant moi une note c'est deux bons effets orb of dragon kind pour deux c'est un artefact pour un vous l'engagez ajoutez deux manas de n'importe quelle combinaison de couleurs ne dépensez ce mana que pour lancer des sortes de dragon ou activer des capacités de dragon donc la carte sa puissance elle dépendra de la potentialité de jouer des bons dragons dans le format on a quand même dragon d'or pont à noter qui est un vrai bon dragon en ce moment en standard pour un mana vous sacrifiez l'ordre vous regardez les sept cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte de dragon parmi elles et la mettre dans votre main vous mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire si on a des bons dragons c'est une bonne carte ouais c'est pas mieux de ramper ou d'aller en chercher c'est un accélérateur qui sert de tuto donc vraiment si il y a un archétype dragon qui est viable ça passera en partie par cette carte là yes ça c'est peut-être la meilleure carte c'est incroyable en vrai pour deux manavers on a une 3-3 humain et loup-garou il va y avoir des loup-garou dans le standard l'année prochaine donc c'est bien à chaque fois que werewolf pack leader attaque si vous avez attaqué avec des créatures de force totale supérieure ou égale à 6 points en ce combat pioche une carte très bien très très bien c'est la mécanique du coup dont vous parliez tout à l'heure et pour quatre mana jusqu'à fin du tour le werewolf pack leader enfin la werewolf pack leader parce que ça a l'air plutôt d'être une femme à une force et une endurance de base de 5-3 acquiert le pétinement et n'est pas du j'adore c'est exactement les designs c'est ce qu'on disait au début des cartes des créatures qui vont passer par le bord qui ont des effets simples mais puissants c'est une 3-3 pour 2 donc son plancher il est très très bon il est très très haut son plafond justement ça en fait pas une carte complètement craquée c'est une carte qui est vraiment très médiane mais puissante je kiffe je veux jouer ça même pas qu'en 7 ans mais est-ce qu'on peut pas jouer ça dans les monovers de standard actuellement probablement que si ça on le verra cet été je pense et le dessin avec les teints violets et tout moi je suis conquis c'est validé incroyable The Book of Ville Darkness il y a beaucoup de textes pour 3 c'est un artefact légendaire au début de votre étape de fin si vous avez perdu au moins 2 points de vie ce tour-ci crée un jeton de créatures de 2 noirs zombies ok et vous exilez mais ça demande quand même que ton adversaire prenne la décision de te faire créer ces 2-2 oui mais tu peux jouer des cartes qui te fait prendre des points de vie notamment en noir c'est assez facile exilé The Book of Ville Darkness et les artefacts que vous contrôlez appelés A of Vecna et Hand of Vecna et crée Vecna un jeton de créatures légendaires 8 8 noirs zombies et dieux avec l'indestructible et ça acquiert toutes les capacités déclenchées des cartes exilées ok alors on ne sait pas en fait ce que c'est les deux autres ouais j'ai rien à dire là dessus je ne sais pas comme on ne sait pas comment avoir les autres artefacts leurs effets on ne sait pas à quel point le dieu est fort ouais c'est ça et puis 3 mana noires déjà rien que le livre en gros si t'assembles tu dois jouer les 3 artefacts tu sacrifies je pense que les deux autres artefacts ont le même effet que le book pendant ce temps là il y a un mec qui te fait ultimatum je te marche sur la tête voilà donc ça dégage par contre moi je vais parler d'une carte qui est excellente pour 4 mana on a un zombie dragon Ebondes Dracolish Flashvol 5-2 pour 4 déjà rien que ça c'est bien il arrive engagé par contre ça c'est moins bien mais on peut le lancer depuis le cimetière si une créature qui ne s'appelle pas Ebondes Dracolish est morte ce tour-ci du coup c'est pas trop dur de pouvoir le recaster genre tous les 1 ou 2 tours ouais tu peux bloquer sur la phase d'attaque de ton adversaire et fin de tour du coup jouer ton Ebondes Dracolish pour aller mettre 5 points ça tue en 4 coups non tu peux pas du coup enfin tu peux bloquer avec une autre mais tu peux pas bloquer avec lui non mais justement tu bloques avec une autre vu que c'est pas un Ebondes qui est mort ça trigger fin de tour ça trigger tu joues ton Ebondes et toi tu vas mettre 5 points à ton tour ouais super bonne carte par contre si lui meurt et une autre carte ça marche aussi tu peux le faire revenir parce que c'est une créature c'est pas lui j'aime bien c'est probablement plus pour septembre celle là on se donne rendez-vous en septembre mais ouais c'est une bonne carte alors ça on en parlait juste avant la vidéo avec PL ça ça pourrait être sympa mais qu'est-ce que ça fait de mieux qu'un dragon d'or pont on a une 4-3 pour 5 je vous épargne vite fait le texte qui fait vol lien de vie célérité je vous épargne le texte ça fait quoi de mieux qu'un dragon d'or pont non mais pas ça la carte d'après c'est dommage quand même dans une extension des dragons tu sais quand même que t'as déjà le game design ils ont pas oublié qu'il y a dragon d'or pont ça a des meilleures stats ça a un meilleur effet c'est monocolore ça ne gagne que le lifelink et ça perd un d'endurance pour un mana coloré différent comme disait PL tu la mettais à minimum 5-3 pour avoir peut-être envie de jouer cette carte là moi j'aurais fait genre 5-5 comme ça t'es en mode soit chez ça ça bloque dans le bord 5-5 et c'est un espèce de port en side pour battre les jeux agro ouais voilà genre il y a un vrai intérêt là agro il va faire ah oui il vient ton dragon mais t'as vu t'as perdu voilà c'est tout assis sur un berk tu gagnes plein de PE je pense que l'ambition de cette carte là c'était d'être une très bonne carte de side contre les jeux agro j'imagine ce que l'or pont ne fait pas forcément mais je suis pas certain qu'ils arrivent à ce but là au but recherché ouais oh gelatina ocre osher jelly limon qui coûte un mal à verre et x qui a le piétinement il arrive sur le champataille avec x marqueur plus un plus un donc c'est une 0-0 de base et quand il meurt si elle avait au moins deux marqueurs plus un plus un sur elle crée un jeton qui est une copie qui en est une copie pardon au début de la prochaine étape de fin le jeton avec son bataille avec la moitié du nombre de marqueurs plus un plus un sur lui en dix et un inférieur en brouille se divise plus ou moins à chaque fois qu'il meurt du coup plus il a été gros au moment de sa mort plus il aura de chances de revenir tu peux le jouer au tour 2 c'est pas une mauvaise carte ça a l'intention quand on voit un peu ce que nous réserve le vert tour 2 ça revient pas c'est dommage ouais ouais mais ce que je veux dire c'est que l'avantage c'est que tu peux la curver à tous les tours c'est ça qui est bien avec les cartes à x et plus tu la joues en fin de partie et plus la carte elle est giga chiante par contre son design en mode showcase le côté vieux limon j'adore ouais ça marche très bien c'est vraiment pour moi un limon ça a cette gueule là à noter que ce n'est pas une mythique c'est une erreur ouais c'est une rare quand même je ne crois pas que ce soit très bien mais c'est pas mauvais en tout cas ça ne peut pas être mauvais au vu de ses stats de base c'est ça par contre ça c'est bien White alors pour 2 on a une 3-2 qui arrive sur champ de bataille engagée tu fais bien de noter qu'il y a beaucoup plus de force que l'endurance c'est assez vrai on le voit sur toutes les cartes c'est très marqué à chaque fois qu'une créature blessée par White ce tour-ci meurt créer un jeton de créature engagée 2-2 noir zombie et exiler cette carte c'est juste bien ah c'est pas exiler le White c'est exiler la carte de l'adversaire t'as une 3-2 pour 2 qui en plus à chaque fois qu'elle va trader favorablement contre une bête va l'exiler et tu vas pondre un 2-2 c'est pas mal une bonne carte d'aggro ouais je trouve juste une bonne carte encore une fois les effets planchers qui me sont si chers et qui permettent de jouer les cartes indépendamment de leur synergie et de leur plafond c'est à dire la maximisation de leurs effets bah ça c'est une carte qu'on a envie de jouer juste parce que c'est une 3-2 pour 2 de toute façon à minima ok on arrive sur Wish Wish très simple et ça porte très bien son nom pour 3 malins en rouge par contre ça c'est rare vous pouvez jouer une carte que vous possédez en dehors de la partie ce tour-ci une carte de Sariq notamment ça rappelle les Wish qu'on avait en Judgment qui ont été extrêmement joués à l'époque qui sont toujours extrêmement joués dans certains formats éternels normalement il coûte 2 je crois et cible seulement certaines cartes là tu joues n'importe quelle carte de ton site pour 3 mais ça marche aussi avec les cartes exilées ah bon c'est considéré comme en dehors de la partie ? à vérifier vous nous direz dans les commentaires il me semble que non mais peut-être que t'as raison en tout cas tu peux jouer les effets comme ça c'est surtout designé pour aller chercher une carte de ton site oui pour 3 mana tu prends n'importe laquelle tu la prends pas tu la joues donc c'est 3 mana plus le coût de la carte oui bien sûr tu dois la jouer plutôt que de la rajouter à ta main ce qui est la différence mais c'est une bonne carte ça en tout cas c'est le genre de carte qu'on va avoir même en dehors du standard bonne carte au moins en commandeur ah bah genre oui en commandeur pas trop ah bah non je suis con t'as pas le droit si ça marche pas avec les cartes exilées t'as pas le droit il y a des joueurs qui commencent de plus en plus à autoriser un petit side à côté c'est pas officiel pour qu'il y ait des cartes qui soient jouables mais c'est pas officiel et moi je trouve que c'est pas très intéressant t'as déjà 100 cartes c'est une carte qui peut avoir de la valeur même en pionnière selon les decks que tu veux jouer moi je vois bien ça dans un ragdos où t'as plein de petites interactions en side et du coup wish t'en as juste genre un dans le deck et ça va chercher genre t'as saisi que t'as laissé en side pour discarde un truc ton anti-artos ton nourrir les seins pour gérer un enchantement tu vois c'est un peu genre ta carte qui peut tout faire ou alors un port pour gagner la game parce que tu vas chercher vraiment genre même une créature ça coûte un peu cher je sais qu'il y a beaucoup de decks notamment dans les formats éternels qui se servent des wish pour avoir leur kill en side ce qui leur permet du coup de ne pas prendre la défaut soit alors des cartes tu sais qui permettent de nommer des noms et de les exiler t'as tes wish men deck et c'est avec tes wish que tu vas chercher ton létal ton kill dans le side en tout cas voilà c'est le genre de carte qui a plein d'applications qu'on peut pas toutes vous lister ici ça coûte un peu cheros mais c'est pas une mauvaise carte et si vous voulez jonquer à l'infini vous pouvez faire des spells qui copient votre wish comme ça vous payez pas vous allez chercher tout votre combo dans votre side et vous la jouer depuis votre side et vous gagnez voilà comme ça faites pas ça c'est pas bon mais si vous voulez rire essayez de faire ça c'est rigolo Dragon Turtle ça c'est pas mal ça ouais pour 3 mana on a une 3-5 flash quand il arrive sur le champ de bataille vous engagez engagez-la et engagez jusqu'à une autre créature si vous voulez qu'un adversaire contrôle elle ne se dégage pas pendant les prochaines étapes de dégagement de leur contrôleur c'est rigolo parce que c'est un peu un anti-bet ton Dragon Turtle du coup lui il va être disrupté pendant un tour mais t'auras aussi disrupté une créature adverse et au moment où les deux créatures sont libres bah toi t'as un port quoi une 3-5 quoi c'est un peu moelleux mais je sais pas si ça peut être joué je pense que non mais genre j'aime beaucoup le design de tiens ça c'est engagé et derrière moi j'ai une 3-5 je vais tout bloquer donc toi elle ne se dégage pas à lui elle ne se dégage pas la tienne va se dégager avant la sienne ouais un tour avant quand même c'est ça bon on verra parce que du coup elle ne se dégage pas pendant son état si tu l'as fait en flash je te parle si tu l'as fait en flash si tu l'as fait en flash la tienne ne se dégage pas à lui la tienne ne se dégage pas à toi elle se dégage c'est ça l'avantage de l'avoir en flash c'est ça bon why not ça c'est une bonne carte Oswald le Fiddelbender pour 2 on a une 2-2 légendaire gnome artificier pour un mana blanc vous l'engagez ou sacrifiez un Arthos vous allez chercher dans une bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana égale à celle de l'artefact sacrifié plus 1 donc un effet pod sur les artefacts en blanc tu la mets en jeu et tu mélanges et tu peux le faire quand en rituel bien entendu alors ça en duel commandeur ça va être testé ça c'est très très bien c'est sûr tous les effets pod en duel commandeur c'est trop fort et c'est un bon body c'est 2-2 pour 2 je dis en duel mais probablement aussi en multi Isamaru imagine il joue ça et ça peut être son général ouais il peut avoir des alors après il faut qu'il ait des chaînes intéressantes genre Pincecrane dans Horde de l'Hiver dans Tanglewire je sais pas à tout hasard pas sûr que ça prenne la place de Isamaru mais en tout cas c'est comment dire ça définit du deck build très bonne carte par contre un standard il n'y a pas trop de chaînes d'artefacts à jouer bah là en tout cas on la connait pas en tout cas pas actuellement mais peut-être plus tard et enfin on va finir avec Zariel Arc-Duc of Avenus pour 4 mana loyauté 4 pour plus 1 les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour pour 0 vous créez un jeton de créature 1 rouge diable avec quand cette créature meurt elle inflige une blessure à n'importe quelle cible et son moins 6 vous donne un emblème à la fin de la première phase de combat pendant votre tour dégagez une créature ciblée que vous contrôlez et après cette phase il y a une deuxième phase de combat supplémentaire l'ulti est ok mais gentil c'est pas un gros ulti mais c'est normal il arrive au bout de 2 tours il se protège avec un 0 c'est un emblème l'emblème c'est tous les tours de phase d'attaque oui bien sûr ça te fait pas gagner des games que t'as perdu non par contre ça fait bien gagner des games où t'es à l'équilibre où t'es à l'équilibre c'est clair encore un ulti quand même mais du coup plus 1 faut déjà avoir du board mais c'est un plus 1 et il se protège tout seul avec un 0 c'est pas une mauvaise carte mais j'ai pas forcément envie de le jouer non plus tout de suite je vois pas trop ça jouer parce qu'un truc à 4 qui donne la célérité à partir du tour 5 c'est un peu tard par contre j'aime bien pour 0 ça fait un token qui bloque très bien et qui peut pinguer n'importe quoi donc c'est cool le plus 1 synergise avec son 0 du coup parce que tu vas pouvoir attaquer avec une 2-1 qui va mettre son point de dégâts quelque part si elle meurt et ça peut donner la célérité à un drop 5 juste derrière si jamais ça a pas la célérité déjà et l'emblème vu les couleurs à mon avis c'est intéressant pourquoi pas un peu mi-fig je trouve que de toute façon globalement sur les plans au coeur Wizard fait extrêmement attention ils ont baissé et c'est très bien à pas nous envoyer des plans au coeur trop pétés donc je sens qu'ils sont quand même en train de tâtonner et qu'ils osent pas être un peu border ce qui fait que du coup les plans au coeur sont quand même un peu moyens ça me dérange pas de pas avoir plein de plans au coeur dans nos games pour le coup et on notera avant de rendre l'antenne que c'est extrêmement mal fait que le fouet vienne couper la lisibilité de la carte c'est un peu dommage je trouve effectivement mais même un petit coup de refresh au cas où il y a un spoiler qui se fait tomber allez let's go oh putain j'ai failli tout faire tomber et bien il y a des nouvelles cartes mais pas de on passera sur ça on vous fera du coup une deuxième vidéo sur les spoilers et on conclura cette sortie Donjons et Dragons par notre top 5 qui est tout le temps à top 10 évidemment juste avant la sortie de Donjons et Dragons on est quand même globalement très hypé parce que il faut pas faire la liaison très hypé par la sortie de Donjons et Dragons parce que toi t'as envie de renouveler tes formats limités pour le coup et moi j'ai envie de renouveler mes formats de standard il y a plein de bonnes cartes qui brisent individuellement nous semblent quand même plutôt pas mal fortes et intéressantes des bons designs en fait c'est pas évident mais il y a plein de trucs moi ce qui me dérange juste un peu c'est le côté il y a beaucoup de force un peu moins d'endurance mais peut-être que c'est de ça dont le format a besoin et de toute façon le standard vous n'aurez jamais il y a souvent ce sentiment quand vous commencez Magic vous adorez le format standard que vous découvrez etc et après vous attendez chaque standard qui redevienne le format que vous avez connu et ça ne sera jamais le cas c'est un renouvellement et tantôt c'était le couleur qui est joué tantôt c'était l'archétype qui est meilleur etc ça tourne pour le moment c'était midrange ensuite c'était contrôle après c'était agro enfin ça dépend et là en ce moment le problème c'était surtout synergie en fait synergie d'expansion là c'est beaucoup synergie donc peut-être qu'il faut ça pour avoir juste plein de bonnes cartes par ci par là avec plutôt des decks agro ou agro midrange qui performent du coup tant mieux moi ce n'est pas ce que j'apprécie le plus mais si ça renouvelle le standard ça me va tout à fait globalement là moi j'ai toujours un peu peur de donjons et de ventures mais sur les autres cartes que j'ai vues c'est pas mal franchement le nombre est-ce que tu peux me citer plus de deux cartes non c'est clair après on ne s'est pas attardé tu vois sur les unco les communes je ne sais pas les communes je les ai vues elles ne sont pas ouf les unco par contre je n'ai pas fait trop gaffe je ne sais pas à quel point venture si ce n'est pas joué du coup c'est OSEF et si c'est joué c'est trop fort j'ai du mal à estimer un milieu dans cette synergie dans cette stratégie là donc je me méfie tout n'a pas été révélé mais par contre sur certaines cartes que j'ai vues j'ai trouvé ça assez cool on est revenu à des choses assez simples assez plaisantes ouais c'est vrai mais c'est très bien la direction que ça a pour l'instant en tout cas presque la moitié d'extension révélée c'est cool attention aux donjons c'est tout pouce bleu, commentaire partage vos abonnements comme d'habitude si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord c'est dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501